Comment trouver un mentor et réussir grâce à ses conseils dans le business ? Appliquez ce qu'il vous transmet et utilisez le meilleur du meilleur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir mes conseils. Simplement, si je devais revenir au départ de mon parcours entrepreneurial et apprendre des meilleurs. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyak. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes conseils aujourd'hui. Trouver un mentor, une personne qui va véritablement vous aider à accélérer, aller là où vous souhaitez aller. Vous allez voir que ces 5 conseils, si je devais revenir au départ de mon parcours entrepreneurial, je pourrais véritablement faire la différence et me permettre d'aller encore plus loin, plus rapidement. Donc, si vous souhaitez véritablement prendre des accélérateurs dans votre vie et dans votre business, écoutez attentivement les conseils que je vais vous partager ici pour pouvoir les appliquer. Il y a tout d'abord avant de vous partager ces 5 points, ces 5 conseils, je voudrais aussi vous partager 3 éléments des déclencheurs psychologiques importants à connaître et apprendre pour pouvoir considérer ce que je vais vous partager. La première des choses que j'ai découverte, c'est tout ce que je sais, tout ce que je veux apprendre, tout ce que je veux réaliser dans le business, tout ce que vous voulez apprendre, tout ce que vous voulez atteindre et réaliser, il y a déjà quelqu'un d'autre dans le monde qui l'a déjà fait réaliser. Il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a peut-être passé toute sa vie pour le faire, qui a peut-être investi tout son argent pour y arriver, qui a peut-être consacré tout son temps, tous ses efforts, toute son énergie. Donc, la première des choses à comprendre, c'est que tout ce que vous voulez faire, il y a déjà quelqu'un d'autre qui pourrait vous le transmettre pour vous expliquer, pour vous faire gagner du temps. Ensuite, deuxième déclencheur psychologique à pouvoir assimiler, intégrer, à comprendre, c'est que vous avez besoin de valoriser votre temps. Votre temps vaut beaucoup. L'argent, ça va, ça vient, mais le temps est une denrée qui est précieuse, qui est très rare. Vous avez besoin comme ça d'apprendre à valoriser votre temps et de ne pas vous laisser aller dans une perte de temps inutile en vous disant « J'ai peut-être tout le temps de le découvrir par moi-même » ou « Je vais bricoler par moi-même » ou « Je vais faire toutes les erreurs par moi-même. » Soyez assuré que même si on vous explique comment faire, vous ferez d'autres erreurs par vous-même, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Donc, gagnez du temps. Prenez le temps de faire des erreurs, d'apprendre des erreurs des autres et ensuite ajoutez vos propres erreurs si vous le souhaitez. Mais apprenez à valoriser votre temps parce que votre temps vaut beaucoup. L'argent, ça va, ça vient, mais le temps, lui, est une denrée rare et qu'il faut ici apprendre à valoriser chaque jour. Et puis, troisième déclencheur psychologique que j'ai compris très tôt dans ma carrière entrepreneuriale qui doit évidemment aussi vous servir aujourd'hui, c'est que ne vous laissez pas freiner et ralentir vous-même. Votre propre réussite par votre propre personnalité, par votre propre égo, par votre propre caractère, par vos propres excuses. Ça peut être par exemple un excès de perfectionnisme qui vous donne envie d'attendre encore et encore que tout soit parfait avant de pouvoir appliquer quelque chose que vous avez découvert. Un élément par exemple qui vous pourrait vous servir maintenant. Ça peut être les croyances limitantes, liées à des croyances héritage que vous avez reçues, que vous acceptez et qui vous empêchent par exemple de vous donner l'opportunité de réussir, comme l'argent c'est mal ou alors par exemple développer un business doit être absolument dans telle forme. Physique, présentiel ne peut pas se faire à distance, ne peut pas se faire grâce au digital. Énormément d'éléments qui sont des auto-saboteurs qui limitent notre propre croissance, notre propre développement, notre propre réussite. Lorsque vous comprenez déjà ces trois éléments psychologiques, premièrement, c'est tout ce que vous voulez faire a déjà été fait par d'autres. Ensuite, deuxièmement, c'est que vous devez valoriser votre temps, apprendre à valoriser votre temps. Et puis enfin, troisièmement, ne laissez pas vos propres limitations personnelles. Ici, freinez ou ralentir votre propre réussite. Nous pouvons maintenant partager ces cinq enseignements stratégiques qui vous aideront à choisir, trouver un beau mentor et obtenir d'excellents résultats. La première des actions, la première des recommandations, c'est lorsque vous trouvez un mentor, n'écoutez pas simplement ce qu'il vous dit, observez ce qu'il fait, observez ce qu'ils font. Parce que bien souvent, on a tendance à écouter tous les conseils ici et là de personnes et j'en fais partie également, à écouter les personnes. Jusqu'au moment où j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui récitaient des phrases toutes faites, qu'ils entendaient ici et là et qui les reprenaient, mais qui dans leur propre vie ne l'intégraient pas. Une personne qui vous parle de croissance personnelle, mais qui n'est pas développée personnellement, on le voit dans sa façon de gérer ses émotions ou dans sa façon de réagir. Par moment, on ne le voit pas de loin, dans la lumière, lorsqu'il est dans la lumière, mais dans les coulisses, on le remarque facilement. Il y a un décalage, un désalignement. Et lorsque ce désalignement est trop grand et trop fort, il remonte à la surface et il remonte même au grand public. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a des gens qui vont vous dire des choses et puis ils vont en faire autre chose. La première des choses, c'est premièrement, prenez le temps d'observer ce qu'ils font eux-mêmes. Lorsqu'ils vous transmettent des conseils, des enseignements pratiques, stratégiques, par exemple sur le business, sur leur philosophie, leur façon de penser, les stratégies, est-ce qu'ils l'intègrent dans leurs propres énoncés, dans leur propre partage ? Si je vous parle de haut de gamme, par exemple, est-ce qu'il y a cette attitude d'haut de gamme lorsqu'ils vous parlent de leurs conseils, de leur expertise ? Est-ce que dans leur programme, ils ont cette nuance du haut de gamme ? Vous voyez, par exemple, ce sont des éléments importants entre ce que l'on dit ou ce que l'on fait. Ça, c'est une première grande différence. Ensuite, deuxième action, c'est prenez ce qu'ils vous disent, mais apprenez à le placer dans le bon contexte, dans le bon cadre. Ça, ça peut permettre aussi de nuancer un petit peu le premier conseil que je vous ai donné juste avant parce qu'il y a certains propos de certains mentors qui peuvent être décalés de ce que vous les voyez faire réellement. Et vous vous dites, mais attendez, il me demande de, par exemple, me lever très tôt, de me coucher très tard, d'y aller à fond, de travailler beaucoup, assurément. Et lui, je le vois toute la journée au golf, en train de se reposer, de se détendre, de se balader. Y a-t-il un fossé quelque part ? Est-ce que je l'ai surpris dans ce premier conseil que Zico m'a dit ? Faites observer ce qu'ils font et n'écoutez pas ce qu'ils disent. Attention, ce deuxième conseil vient accompagner le premier. Observez ce qu'ils disent, écoutez ce qu'ils font, mais regardez aussi cette nuance de contexte. Pourquoi ? Parce que votre mentor, s'il vous donne des conseils de choses et qu'il appliquait lorsqu'il était, par exemple, dans sa phase de 0 à 100 000 euros par an, parce qu'il sait que vous êtes dans cette phase, aujourd'hui, par exemple, il est, prenons un exemple, il est entre 100 et 1 million. Il fera des choses différentes qu'avant. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est entre 1 million et 5 millions. Il fera des choses différentes. Et peut-être qu'il est entre 5 et 10 millions. Il fera encore des choses différentes qu'avant. Mais il sera toujours le même, sauf que les actions au quotidien seront probablement différentes. Mais il a le recul de ce qu'il faisait lorsqu'il était au premier 100 000 euros, lorsqu'il était au premier 500 000 euros, le premier million d'euros ici et là. Donc lorsqu'il va vous poser des conseils, des échanges, des partages, il se mettra dans votre contexte, dans votre situation. Et vous devez nuancer ce que vous comprenez pour ajouter cette forme d'intelligence. S'il vous dit ou vous l'observez et que vous le voyez tout le temps à la plage en train de se reposer, sachez qu'il a travaillé pour créer un système capable de supporter cela. Si vous limitez sans placer dans le contexte ce conseil que je viens de vous partager, vous risquez de vous retrouver à faire banqueroute, à fermer boutique et à ne pas comprendre comment ça se fait qu'à chaque fois que vous vous posez comme lui à la plage, ça ne dure qu'une demi-journée avant que ce soit la catastrophe, avant qu'on sonne la sonnette d'alarme ultime pour rentrer ici au fourneau et à commencer une fois de plus à aller pousser pour créer le business. C'est très important de comprendre ce deuxième contexte, ce deuxième concept qui est donc adapter le contexte de chaque chose que vous découvrez chez votre mentor. Le troisième conseil c'est n'apprenez pas simplement les techniques qu'il vous donne, qu'il vous partage, apprenez aussi la manière de penser ces techniques qu'il vous partage. Apprenez donc la philosophie, apprenez donc les principes élémentaires qui appuient ces techniques. C'est une capacité d'adapter toute chose parce que lorsque vous découvrez une technique plein d'outils, on vous les partage, mais que vous ne mettez pas de l'intelligence, d'adaptabilité dans la compréhension de ce que vous avez perçu, c'est bien souvent comme ça qu'on se retrouve à dire « Eh bien, j'ai appliqué exactement ce que vous avez dit cher mentor, mais je n'ai pas obtenu les mêmes résultats que vous. » Qu'est-ce qui explique cette différence ? Parce qu'en réalité, vous avez besoin pas simplement de comprendre les techniques, mais de comprendre aussi comment elles ont été pensées, la philosophie derrière. Même si on vous dira « Nous, on veut aller très vite, on vous donne toutes les techniques copiées, collées ici et là. » Malheureusement, on vous expliquera à réussir dans un seul cadre, une seule situation précise. Il vous suffit de changer de situation, de changer de client, de persona, de marché, de modèle de business pour vous retrouver bloqué et paralysé. Or, lorsque vous ajoutez cette forme d'intelligence, cette forme de nuance dans ce que vous découvrez chez votre mentor, chez vos mentors, vous comprenez comment ils pensent et quelle est la philosophie en fait qui a donné naissance à cette action, à cette stratégie, à cette technique ou même à cette tactique. Ça vous permettra de développer cette capacité à l'adapter dans n'importe quel cadre, dans n'importe quelle situation. Le quatrième conseil, c'est penser à bien modéliser ce qu'ils vous transmettent plutôt que de mal imiter. Ne cherchez pas simplement à imiter maladroitement en voulant changer un petit peu, en regardant ce qui est fait un peu en surface et en tentant d'imiter. Non, cherchez plutôt à modéliser. C'est mieux de copier, de bien copier que de mal imiter. Donc modéliser, c'est de reprendre le modèle et de suivre le modèle. Et ma recommandation, c'est de le faire bien, correctement. Ça veut dire n'ajoutez pas encore vos touches trop personnelles au départ. N'ajoutez pas encore toute votre créativité avant d'avoir vérifié que ça fonctionne pour vous. Vous avez d'abord besoin d'utiliser le principe, de le pousser à l'extrême et de réussir à faire l'exercice. Avec tous les conseils d'avant, l'adaptabilité, cette capacité à placer dans le bon contexte, observer ce qui est fait plutôt que ce qui est dit et d'obtenir d'excellents résultats d'abord dans cette configuration-là. En modélisant de façon brillante, vous parvenez d'abord à obtenir ces résultats. Ça, c'est le quatrième conseil. Et puis enfin, le cinquième conseil. Lorsque vous avez réussi à modéliser, enrichissez ces méthodes. Enrichissez les conseils de votre mentor. Ajoutez vos touches personnelles. Ajoutez votre créativité. Ajoutez votre valeur personnelle. Votre propre teinte. Votre propre étincelle. Pour que vous puissiez ensuite emmener ce que vous avez découvert à un niveau encore plus loin. C'est comme ça que l'on perpétue l'enseignement, la transmission de génération en génération en faisant mieux ou différemment de ce que l'on a appris. Parce qu'en réalité, pour faire mieux, il faut faire différemment. Et ce que vous êtes est différent de ce que votre mentor ou de ce que vos mentors sont. En ajoutant ce style, cette unicité qui est en vous, qui vous caractérise, vous allez réussir comme ça à sublimer tout ce que vous avez découvert. De vous imprégner de toute cette matière première qui a déjà été travaillée, traitée dans l'absolue puissance de l'excellence, pour l'amener à un nouveau degré d'excellence qui vous appartient. En prenant le temps de comprendre qu'il ne suffit pas d'écouter ce que vos mentors disent, mais plutôt d'observer ce qu'ils font. Ensuite, en prenant le temps de comprendre aussi que ce qu'ils font aujourd'hui, il faut être placé dans un bon contexte. Dans le bon contexte qu'ils font aujourd'hui, n'est pas forcément ce qu'ils ont fait hier. Et vous, en fonction d'où vous êtes, vous devez apprendre à faire les bonnes actions, dans le bon ordre, au bon moment, d'ajouter cette forme de contexte à chaque fois que vous comprenez ce qui est dit. Troisièmement, en comprenant troisièmement qu'il ne faut pas simplement appliquer les techniques, apprendre les techniques, mais apprendre la philosophie et les principes qui créent ces techniques pour les adapter dans n'importe quel cadre, n'importe quelle situation, en apprenant à bien modéliser plutôt que de mal imiter, en suivant le principe même, toutes les clés à la lettre pratiquement pour pouvoir les reproduire, obtenir déjà d'excellents résultats. Vous pourrez enfin faire le cinquième point, c'est-à-dire enrichir tout ce que vous avez découvert de vos mentors et devenir vous-même le mentor de vos mentors et le mentor d'autres personnes, de partager et à transmettre à des milliers ou des millions de personnes qui ont besoin de vous, de ce que vous savez et ce que vous pouvez faire pour eux. Et si vous voulez savoir comment nous faisons pour mentorer des personnes qui ont une expertise dans le coaching, dans le consulting, dans la formation, dans les business de service et de les aider à développer des business aux multiples 6 chiffres par mois, donc des plus de 7 chiffres par an, grâce à la puissance du digital, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez découvrir une formation offerte de près d'une heure de laquelle je vous montre exactement le modèle de business que nous utilisons en interne pour pouvoir transmettre, partager, attirer les meilleurs clients. Tout est dans la description, vous pouvez cliquer sur un lien, l'invitation, il vous suffira simplement dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez suivre cette démonstration, cette formation d'une heure offerte depuis le confort de votre ordinateur. Et vous pourrez également télécharger pendant cette session des outils puissants que nous utilisons pour nos meilleurs clients. Tout est au bas de cette vidéo en description. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de pouvoir la découvrir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et ensuite, laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Quels sont les critères de choix pour vous pour trouver un bon mentor ? Quels sont les points importants, essentiels pour vous pour pouvoir trouver un bon mentor et surtout de vous assurer de pouvoir réussir ? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi également ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans ces cinq conseils que j'ai partagé avec vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous, vous enrichir, ma communauté de passionnés de liberté. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est en bas dans la cette description et puis également ici à côté dans les deux vidéos qui apparaissent maintenant. C'était Zicoquiax, à très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501